Ma mission TV, le miroir du mort. Maître Capuya, le miroir du mort pour nous donner le moins productif pour le discours de Prodéjus. A cette hommage viva ! A cette hommage viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Alternatives citoyennes ! Nouvelle histoire ! Merci. Nouvelle histoire. Bonjour à tous Chers camarades et chers camarades, Au nom du comité scientifique, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue à la première formation nationale du Parti Alternative Citoyenne. Aujourd'hui est un grand jour pour notre pays, un grand jour pour la démocratie congolaise. C'est le 11 septembre 2023 et l'aboutissement d'un long processus en faveur de notre nation. Nous, citoyens bongolaises et bongolaises, ici de différentes origines, avons pris notre destin en main avec la création d'un parti politique dénommé Alternative Citoyenne, à ces propos RDC en sigle. Aujourd'hui, nous avons poursuivi notre démarche en nous rassemblant en sérieux, en fait d'étérir une formation nationale, la toute première de notre parti, durant laquelle nous avons effectué et pris des grandes décisions. Nous avons adopté les statuts de notre parti politique, adopté le projet de société qui formera notre parti durant la campagne à venir, désigné un comité exécutif qui coordonnera le parti, désigné un candidat qui représenterait le parti à la primaire citoyenne qui organise une plateforme alternative pour un programme nouveau. Je pense à la fin de ce mois, je pense à la fin de ce mois. Je pense à la fin de ce mois, je pense à la fin de ce mois, je pense à la fin de ce mois. C'est une initiative citoyenne d'ampleur, qui nous situe dans la consultation populaire pour l'autorique, nous rédindiquons avec beaucoup plus de détails après. Nous nous mercions ces réseaux, citoyens pour la promo, pour le tout travail qu'ils ont accompli. Comment ne pas libérer ce travail d'avoir consulté les propres patriotes dans tous les pays pour élever les problèmes et priorités auxquels nous faisons face tous. Et ces consultations ont un outil très contrat social qui châte que le parti alternatif citoyenne a pris l'option des artiliers d'Afrique du Marche. Et c'est pour cela, pour ceux qui suivent l'actualité et les activités citoyennes, nous rendons compte que les réseaux pour la promo a fait un très bon travail. Et nous, je voudrais vous demander si on peut applaudir pour ces grands réseaux pour ce travail. Je suis fier de vous annoncer que le parti alternatif citoyen s'inscrit dans ces démarches qui aident sur nos contrats sociaux en pratifiant toutes les propositions contenues. Nous souhaitons faire des choses différemment. C'est là qu'il y a la preuve, oui, c'est la preuve. Et avant de finir vos travaux de ce matin, je laisse place à progresser le programme. Mais avant que nous puissions progresser le programme, il y a une chose que nous avons obligé de faire, je vais vous demander un tout de suite, si vous pourriez prendre une minute de silence pour tous nos camarades et amis et frères congolais qui ont perdu des idées à venir pour vous. Je vais vous demander une minute de silence. Merci. 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 Je tiens d'abord à vous remercier. Merci. 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 C'est candidat pour une grande, je dis bien, une grande activité qui va se terminer d'ici le 23 septembre 2023. Ça sera au collège de l'Ordre. Nous allons nous réunir là-bas. Il n'y a pas que nous qui serons là, nous serons tellement nombreux parce qu'il y a beaucoup de corollés d'une belle vie. C'est là qu'il va se passer aussi à travers d'autres plans, je crois, vous-même, notamment sur YouTube, sur Facebook et d'autres plateformes que vous connaissez. Pour que les Congolais et les compatriotes qui sont en Néod ici, en Néod, j'attends plus pour parler, pourquoi pas, leurs préoccupations, leurs questions. Et à ce moment-là, nous aurons une, j'allais dire, une commission qui va capitaliser et rentabiliser toutes les questions qui seront pour ça. Et après ce jour-là, parce que chaque candidat passera de nouveau, il aura quelques instants pour s'exprimer, présenter son projet de société. Et ça, c'est inédit dans ce pays, il va présenter son projet de société. Et à la fin, nous allons retenir que... Combien de candidats ? Nous allons retenir combien de candidats ? Et nous allons retenir deux candidats les meilleurs pour un débat citoyen le 30 septembre 2023. Et là, ça sera divisé. Vous pouvez regarder à travers toutes les plateformes, pourquoi pas à travers, à travers des radios qui peuvent émettre les valets, la République de Montaigne-ci-Fibault, et même qui peuvent arriver à l'étranger parce qu'il y a aussi des amis de la Terre-Cola qui sont en train d'être, qui vont participer à tous. Et lorsque nous terminons ces assises, nous allons... Nous aurons un seul candidat. Et ce candidat-là ne sera plus le candidat d'une partie alternative citoyenne seulement. Il ne sera plus le candidat d'une seule organisation qui l'a amenée. Pas du tout. Il sera finalement le candidat de toute la plateforme et de la société civile. Est-ce que j'ai bien dit ? Il sera le candidat de la société civile. Nous allons le présenter devant toute la nation. Et à ce moment, à ce moment, nous allons battre les campagnes en tant que plateforme. Donc, ce ne sera plus le parti seulement qui bat la campagne et toute la plateforme et toute la société civile qui va battre les campagnes en faveur de notre candidat. Plus les citoyens qui sont engagés à travers la République vont battre les campagnes pour notre candidat. Est-ce que nous sommes ensemble et prêts à poursuivre ces processus ensemble ? S'il vous plaît, on peut, madame laissère. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que nous écrivons l'histoire de ce prix. Je vous remercie. Après ce parcours, nous allons passer en un petit peu plus d'expectateurs. Nous sommes en train de vivre vraiment pour l'expectateur. Vous avez l'annonce. Donc, il n'y a qu'à avant pour l'expectateur. Au-delà de la gatche, on est à main l'évente. Il veut dire quoi ? Avant d'arriver, on n'a pas choisi la commande. Au moment privilégié, on a choisi la carouane. C'est le moment privilégié que nous allons ne pas passer à cet instant. C'est celui de la détransformation. Et d'un moment, Oyo Karko, Vete la viso l'isolo, il y a Oyo, Bata et Kina, Convention Nationale, Bayao Kani, Que viso, si vautos à la bocouin, Maman, vous n'y a pas choisi l'eau. Pour le rapport, je veux inviter Maitre Kakuya, Olivier, Le Terecteur de la République Nationale, Qui pourvenue nous donner le programme. Dans son interdit, La présentation du rapport, Qui était dédiée lors de la promotion du Sénat. Un applaudi de la porte. Faites dédiée, tandis que soy d'un amérité, parce que si jamais vous ne vous inquénie könnt, osis de une Bulgarian. Et des prévues, c'est à venir jusqu'à l'oeuvre. Au revoir. Au revoir. Merci. technique à ce que nous vivons 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 Par le candidat de la cérémonie a dit, et dans le nom aussi tout à l'heure, le parti politique intératif citoyen a tenu aujourd'hui dans le matinée leur fameux histoire, la tenue de son premier congrès national. Et ce congrès, nous allons vous présenter le rapport détaillé, mais a bénéficié de la participation de tous nos camarades qui sont venus de l'intérieur du pays. Pour nos moments, pour qu'en temps, j'aurai ce privilège de vous le présenter. Merci beaucoup à ces artistes, par nature, pour ce spectacle, riches, vraiment riches avec beaucoup d'engagement. Je disais, dans nos consultations publières de Paule-Toligny, l'insécurité était le premier défi de nos quartiers consultés, surtout dans le dernier défi de nos quartiers qui sont venus. Je pense pouvoir dire aujourd'hui que le premier défi des Congolaises et des Congolais, c'est l'insécurité. Et, maintenant, une fois, merci à ces grands réseaux pour la récite chiffrée de ce travail, surtout dans le public démocratique du populaire. Le Parti Alternatif Citoyen est né des souris, des militants, des activistes et des étudiants engagés à préserver l'organisation dont ils sont ici. L'Alternatif Citoyen est créée de manière indépendante. En offrant la possibilité à tous les citoyens et citoyens qui croient à l'avenir de leur pays, de pouvoir nos régions pour former ensemble une alternative au système et une structure avec le passé et le présent. Cette initiative propose à ceux qui voient les limites des leurs engagements militants et non partisans, de poursuivre la défense de leurs valeurs, à s'engagant politiquement combats sur la majorité des membres européens du Parti et même électoralement lors de ce processus électoral des élections de 2023 à tous les niveaux. Le Parti Alternatif Citoyen est une invitation à toutes et à tous. Nous avons déjà montré que nous sommes forts. Nous avons vraiment montré que l'Alternative Citoyenne assez commune est vraiment forte. En août 2023, le Parti Alternatif Citoyen a présenté 326 candidats alternatives à la dégénération nationale. Je pensais qu'on allait apprécier mieux que ça, que de poser 326 candidats depuis le national. Je peux peut-être défigurer parmi les onze partis politiques, les onze, j'ai dit bien les onze partis politiques de la neuvième. On est neuvième parmi les onze partis. On est neuvième. La liste employale a plus de 900 partis politiques. On a plus de 900 partis politiques. Et vous, on est neuvième. Assemblée! 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 Viva! Assemblée! Viva! Assemblée! Viva! Au revoir! Parce que nous avons fait confiance. Dans ma décision, ce petit document bien-vient, parti politique qui a RBC. De plus gros que ce qu'on a dit, nous avons depuis 300 noms de candidatures, la députation provinciale, dans 17 provinces. Et plus de 230 de niveau municipal. Tout à l'heure de notre processus de sélection des candidats, un accent particulier a été mis sur la représentation des jeunes et des femmes. Et nous pouvons dire qu'elle représente au moins 50% des candidats alternatifs citoyens dans toutes les circonscriptions pour les députations provinciales et nationales. Donc, nous avons déposé 50% des nouveaux provinciales et des municipales partout. Donc, nous avons déposé 400, 200 femmes, 200 hommes. Quand vous dites que les femmes ont une place en politique au Trésor de Paris. Que nous félicitons les chers, surtout les femmes, pour votre engagement. Ainsi, c'est avec fierté que l'alternative citoyenne, dans l'ensemble, présentera près de mille bongolaises et bongolais devant les souffrages de leurs compatriotes à tous les chers-hors de la vie démocratique de notre pays. Nous sommes réunis aujourd'hui à la première convention nationale de notre parti. C'est un moment fondateur. Nous sommes fiers de vous annoncer les décisions suivantes. 1. L'adoption du statut d'une partie alternative citoyenne par tous les membres présents à l'accompagnement. Je vous remercie à l'adoption. 2. L'adoption du projet des sociétés de notre parti. 3. La désignation de premiers animateurs du parti, à savoir le président du parti et le secrétaire exécutif national. 4. La ratification des engagements proposés aux dirigeants politiques à l'issue de la consultation populaire pour Montauly, organisée par la plateforme PONAPOMO. 5. La désignation de candidats présidents du parti à la primaire citoyenne qui sera organisée par l'adoption européenne pour Montauly, dont nous allons présenter notre candidat, dont l'objectif est de désigner un candidat président de la République alternative, issu de la société civile. Une démarche citoyenne et unique à notre pays. Concernant les statuts du parti alternative citoyen, la convention a adopté un modèle de fonctionnement décentralisé. Ce modèle confond une convention nationale, un secrétaire exécutif national, un purée politique, des secrétaires exécutifs professiaux, des communautés locales dans chaque corée, chaque ville et dans chaque territoire où l'alternative citoyenne est présente. Ces structures permettent un mélange total du territoire de la République démocratique du Congo, afin de faire de l'alternative citoyenne le plus proche des Congolaises et des Congolaises. Et cela positionnera les citoyennes et les citoyens du pays au cœur de la démarche politique de notre parti politique. C'est ainsi, après présentation et après analyse de tous les points de renouveau de l'apparition nationale, ces décisions, si après, ont été prises. Les premiers années manières ont été désignées. Le Président du Parti Alternatif Citoyen, désigné après examen de candidature déposée, présenté devant l'apparition nationale, c'est Angélo Préguissier-Oqué-sur-Flau-Rubert. Le Président du Parti Alternatif Citoyen, désigné après examen de candidature déposée, c'est Angélo Préguissier-Oqué-sur-Flau-Rubert. Les secrétaires d'exécutifs nationaux du Parti Alternatif Citoyen, désigné après examen de candidature déposée, c'est Angélo Préguissier-Oqué-sur-Flau-Rubert. Et validez la candidature de tous les secrétaires d'exécutifs provinciaux et secrétaires adjoints. Donc, j'ai appellé par provins de la région Bruxelles-Isseraine, je vais appellé le secrétaires exécutifs provinciaux des Pogos Central, le secrétaires exécutifs provinciaux de la province de Puyre, le secrétaires exécutifs provinciaux de la province de Pongos, le secrétaires exécutifs provinciaux de la province de Pongos... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. Nous allons ensemble combattre les systèmes de prédateurs qui fait office des normes aujourd'hui. Nous allons ensemble lider contre les déclatismes et les dominations familiales. Nous allons ensemble favoriser la transparence des élus et des états. Nous allons ensemble préserver les dignités territoriales de notre pays. Nous allons ensemble refouder les forces armées congolaises. Nous allons ensemble lider contre les tribalismes. Nous allons ensemble lider contre l'économisme, les régionalismes, les canis, les glanismes, les clientélismes et la corruption. Nous allons réunir ensemble pour la création des endroits. Nous allons ensemble promouvoir la liberté de la presse. Nous allons ensemble promouvoir la liberté politique entre notre pays. Et nous allons ensemble promouvoir la liberté, la grande liberté de la justice de notre pays. En terminant, la participation de l'internative citoyenne aux premières portions de la plateforme interlative pour un Congo nouveau. Nous saluons la démarche de la plateforme et nous inscrivons la cette innovation démocratique. qui constitue la première, offre l'opportunité à l'évolution des citoyens. qui s'est confondre à des idées d'être plus battus aux Congolais et aux Congolais, de faire le choix de l'être à venir à sa brillance et à un véritable débat entre démocratie. Le Président du Parti Alternative citoyenne, que je vais représenter maintenant, sera, Après confirmation de la Convention, le Président du Parti Alternative citoyenne, comme Paglida, possède de la plateforme alternative pour le Congo nouveau. Je vous disais, le Président du Parti Alternative citoyenne, et candidat possède de la plateforme alternative pour ces élections, défendre les idées de notre Parti afin d'être porté à la présidente de la République. Le Parti s'engage ainsi à soutenir tous les facteurs issus de primaire et de la campagne pour lui, lors des élections de 2020, le 20 décembre 2023. Merci et je vous remercie. Présentez une personne. Avant, je connaissais notre secrétaire exécutive. Je le connaissais. J'ai dû le prouver, j'ai dû l'appeler à tout moment, j'ai l'appelé. C'est, on a besoin de vous ici. Secrétaire exécutive, on a besoin de vous. Quel candidat secrétaire exécutive a besoin de votre aide là-bas ? Essayez d'appeler là-bas, essayez de faire ceci. Ah bon, le Parti n'a pas compris. Et aujourd'hui, aujourd'hui madame, aujourd'hui, aujourd'hui, on a enfin, enfin on a, enfin nous en avons, et enfin on a un président du Parti. qui va, qui va, nous représenter leur déprimé au sein de la plate-vente assez. Beaucoup de gens le connaissent déjà. Parce que c'est un faire quand ? Un faire quand même. Et beaucoup de gens le connaissent. Personnellement, je le connais. Certes, aujourd'hui, c'est juste un point de vue. C'est juste une ligne marquée dans le temps conventionnel. Mais je serais venu avec vos applaudissements. Pas des petits applaudissements. Vous avez dit les petits applaudissements qu'on est en train de faire, d'accord non ? C'est d'accord non ? Assez pour mon vivant ! Assez pour mon vivant ! Assez pour mon vivant ! L'Ivoire 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 ! Ok. Un moment pour vous m'aider. Maintenant, j'ai oublié de m'aider. Après que le ferme est là-bas. Eh, la rouge à l'Ivoire ! Vous avez dit qu'on a été, hein ? Eh ! Eh ! Peut-être que vous avez dit qu'on a été, hein ? Ça y est. Pour nous te voir dire, c'est en manque de remercier nous. Nous avons beaucoup marqués. Nous allons applaudir pour accueillir le président du Parti. L'Ivoire ! L'Ivoire ! Assez pour mon vivant ! Bonsoir ! Assez ! Bandeco, mes chers frères et sœurs, membres du parti, la sympathisante et toute l'Assemblée réunie, je commencerai à vous dire bonjour ! Mote ! Moyo ! Yamote ! Jamoye ! Alors, c'est un honneur immense pour moi d'être là aujourd'hui. A cette première convention nationale de notre cher parti. La naissance de notre bébé commun. Avant toute chose, je tiens à remercier infiniment tous les membres du parti candidat et toute l'Assemblée réunie ici. Cela démontre qu'Alternative Citoyenne, notre parti, n'est pas qu'un parti. Ce n'est pas qu'un parti politique. C'est un mouvement politique. C'est un état d'esprit. Et c'est l'ambition d'un nouveau citoyen pour notre nation. Je remercie également énormément la Convention nationale de notre parti, de m'avoir désigné président du parti et candidat à la primaire, qui sera organisé sous bœuf par la plateforme alternative pour un Congo nouveau, ici représenté par mon ami et camarade Pachéen Pachéen. Au-delà du fait que le parti, comme ça a été dit ici, a déposé aux alentours de 1000 candidatures à tous les niveaux, députation nationale, députation provinciale et au municipal, avec, j'insiste, au minimum 50% de femmes à la députation provinciale dans toute espèce de conscription et au municipal. C'est la présence d'aujourd'hui, dans cette salle, Gaby Mèngé, la jeune, les femmes qui représentent la majorité de notre population. Tout cela prouve de manière claire que notre parti est issu des citoyens et de la population. Notre ambition, en tant que parti politique, est d'une part de rompre avec le système de gouvernance négateur qui a pris le pays en otage depuis beaucoup trop longtemps. mais également, mais surtout, de proposer un projet de réflexion qui tient compte des défis, des priorités et des problèmes réels auxquels les citoyens sont confrontés. Le contrat social dont on a parlé tout à l'heure, qui a été récemment publié par le réseau citoyen de la société civile Polakongo, contrat auquel notre parti a déjà formellement adhéré, reprend l'essentiel de ses priorités et nous en tenons compte. Je ne veux pas être long, car aujourd'hui, c'est la journée de notre chef, Alternative Citoyenne AC Congo RDC. Je voudrais dire encore une fois merci à tous aujourd'hui. Ensemble, nous allons changer le Congo. Ce changement ne peut avoir lieu que si chacun d'entre nous s'implique et s'engage. Cette candidature à la primaire sera la candidature de tous. Nous allons, nous, en tant qu'Alternative Citoyenne, gagner cette primaire, n'est-ce pas ? Je vais, avec tous les autres membres d'Alternative Citoyenne, porter notre projet commun. Nous sommes et nous devons être le changement pour le Congo. Nous sommes l'avenir, le présent et l'avenir du Congo. Nous sommes l'avenir d'un Congo pour toutes et pour tous. Nous sommes l'avenir d'un Congo pour toutes les autres membres d'Alternative Citoyenne. Nous sommes l'avenir d'un Congo pour toutes les autres membres d'Alternative Citoyenne. Nous sommes l'avenir d'un Congo pour toutes les autres membres d'Alternative Citoyenne. Nous sommes l'avenir d'un Congo pour toutes les autres membres d'Alternative Citoyenne, puisque nous avons vu plein d'unityx et d'Alternative Citoyenne. Nous avons donc l'avenir connecté par le fond du 그� devot. Nous avons l'avenir dans l'alternative Citoyenne, On a accepté de participer avec nous à la réussite médiatique de l'événement d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi la restitution au niveau de la grande salle de la convention nationale de notre parti alternative citoyenne, aujourd'hui, les partis assez communs RDC, alternative citoyenne, donc j'ai la responsabilité d'administrer le côté administratif, à qualifier les secrétaires électriques nationales du parti, de tenir le congrès dans le milieu de la gauche, il y a une partie liélo, avec au moins plus de 20 représentants, il y a une province, il y a surtout des partis politiques assez communs qu'on les a installés. Réunion est à l'élo, plutôt qu'envation, la vision est à l'élo pour terminer le congrès pour terminer le congrès pour terminer de la convention. C'est ce qu'on a examiné les premières fois à l'ordre du jour, qui était l'adoption du statut chez notre parti politique, l'adoption de la vision de notre parti politique, la désignation du président du parti alternative citoyenne et du représentant du parti au sein de la plateforme alternative pour un commode nouveau dans les primaires, et la présentation, il y a un comité exécutif, il y a un parti. Ce sont là les quatre temps forts, il y a la convention à l'élo et à l'élo. Et la restitution telle qu'elle, nous avons la convention, apporté le choix à la personne de notre camarade. Anjoulouni Isiloké, je suis Floribert, comme étant candidat président du parti, comme étant le président de notre parti, premièrement, et deuxièmement, comme étant candidat du parti, au primaire qui sera organisé par la plateforme alternative pour un commode nouveau. Ce sont là les éléments importants de la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, vous savez, est-ce que c'est qu'on vient de faire sortir ? La première fois pour faire passer, ils perdent fort pour sortir, pour les désolés, pour qu'un milliard. Très précis, combien de fois ? Combien des partis ? Non, non, c'est-à-dire que les citoyens, les règlements, les règlements, ils sont qu'on vient de faire passer. La relative citoyenne n'est pas érégée pour nosquels. C'est-à-dire que c'est un parti politique. où les gens qui ont travaillé, qui ont mis leurs idées ensemble, ce sont des activistes qui sont issus des activistes de mouvements citoyens. Exactement. Et l'alternative, pour être au monde nouveau, c'est la plateforme qui réunit à son sein les organisations des activistes, ce qui est des mouvements citoyens, où l'alternative citoyenne fait aussi partie. et qui sont sous, là, c'est une question qui est concrètement réservée à la plateforme attractive. Nous, nous avons, dans notre sein, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pu déposer plus de 300 candidatures. Parmi ces 300-là, il y a des activistes, il y a des citoyens, il y a des citoyens, il y a des gens qui viennent des mouvements réparpillés qui ont pu adhérer à la vision du parti. Il y a des candidatures qui sont diffusées. Comment vous pourriez les DRC ? Vous n'avez pas mis la charrue avant l'évolution ? Nous n'avons déposé. Nous avons dit tout à l'heure, on a, en chambre de tous, ça fait plus de 1000 candidatures que nous avons déposées. Là, c'est déjà directement au niveau de la civile. Au niveau national, c'est déjà publié. Maintenant qu'aujourd'hui, après la convention nationale, les présidents d'une partie politique actinative citoyenne, et d'office, comme nous avons des idées de la formation, candidats du parti au sein de la plateforme alternative pour un commun nouveau. C'est dans cette plateforme-là qui, l'essence des candidatures, des activistes, des mouvements citoyens, qui va organiser des primaires à l'intérieur, d'où notre candidat aussi. Et c'est à l'issue de ces primaires que sortira le candidat président de la République qui sera issu de ces primaires organisé par la plateforme alternative citoyenne. C'est pourquoi, dans mes mots, j'ai dit que nous adhérons à ce projet de l'attention pour un commun nouveau, pour que notre président du parti soit membre et puisse aller aux primaires défendre la vision du parti. Et nous espérons qu'il sera choisi pour être des candidats ou des activistes au niveau de l'université. Monsieur le secrétaire, qu'est-ce que vous voulez faire ? La réponse est oui. Et je l'ai même affirmée. Quand je fais la restitution de la convention, nous devons faire des choses autrement. Nous proposons au peuple congolais une possibilité d'assister à un débat de personnes qui veulent porter la responsabilité au plus haut niveau de notre pays, au niveau de la présidence. Et nous sommes tous des activistes, nous venons tous des mouvements citoyens. Et nous ne pouvons pas aller dans une plateforme, de côté de notre candidature, et que le résultat puisse être proclamé, et que nous poussons pour ça à condresser. Là, ce Congo va se plier au résultat qui sortira du primaire de l'arché d'Assemblée pour un Congo nouveau. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du mort.